Pendant que les Camerounais attendent impatiemment le retour magistral du chef de l'état Paul Biya, l'un de ses ministres est au milieu d'un scandale qui défraie la chronique. En effet, dans une correspondance publique un jeune caméraman et ex-employé de Vision 4, nous parle des pratiques qui ont été faites par des ministres et hommes influents de la région du Sud sur son épouse alors qu'elle était enceinte. Dans ses révélations, il interpelle son parrain Bruno Bidjang, l'homme qu'il a initié dans des pratiques occultes pour de l'argent. Chez qui il demande des comptes aujourd'hui car il n'en revient toujours pas que Bruno faisait des parties à quatre sur son épouse qui était d'ailleurs consentante. Dans des révélations exclusives un web journaliste nous révèle intégralement ce qui se passe à Vision 4. En outre, il nous révèle que Mélissa Amougou la femme de Bélinga patron du groupe L'Anecdote est une adepte de ses pratiques. Info du Monde vous propose l'intégralité de ces révélations à suivre très attentivement. Juste après le générique on commence. Il était caméraman, monteur en vision 4. Et hier donc aux environs de, je vous donne l'heure, 13 et 6 plus exactement, 13 et 6. Donc monsieur Franck Ebaudet que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu, je n'avais jamais entendu parler. Il m'a écrit, il m'a contacté et j'ai tout de suite été saisi par, on va dire par l'urgence, par l'urgence de son message qui m'a été adressé. Et je vais lire ce message là, afin que vous puissiez savoir exactement de quoi il s'agit. Alors il m'écrit à 13 et 6. Bonjour grand frère, donc le téléphone il est là, je vais cacher son numéro pour que vous ne... Donnez-moi juste quelques secondes. Alors là c'est le message de monsieur Ebaudet. Donc voilà. Donc monsieur Franck Ebaudet me contacte hier à 13 et 6 minutes. Et il me dit, je me présente, je suis Franck Ebaudet, je t'écris parce que je suis en danger, je ne sais même pas si je vais terminer l'année en vie. Je viens vers toi parce que je sais pouvoir compter sur tes qualités impartiales. Je veux dénoncer et révéler des secrets parce que je ne suis plus en paix avec ma conscience. Il continue, je fais des enregistrements vidéo de mes témoignages. Alors là c'est les différents messages qu'il m'a envoyé. Et j'ai vu ce message à 13 et 11 minutes. Donc il me l'a envoyé à 13 et 6, je l'ai vu à 13 et 11 minutes. Donc tout de suite, comme je l'ai dit, je suis saisi en fait par le caractère alarmant du message. Tu dis que je ne sais pas si je serai encore en vie d'ici là. Donc j'ai besoin de te parler. Donc ça me saisit tout de suite et je prête à cet instant-là une oreille attentive à son problème. Et il me dit donc qu'il est en train d'effectuer des enregistrements, des vidéos pour me les faire parvenir. Bien entendu que c'est chose que j'attends. Et je lui demande quel est ton problème. À 13 et 12, je lui demande quel est ton problème. Alors là, il m'envoie des vidéos, la première vidéo, entretien numéro 2. Donc les vidéos en fait, les vidéos sont très longues. C'est des vidéos de 25, 27, 23. Je crois qu'il y en a une qui a 35 ou je ne sais pas 36 minutes. Donc c'est très long en fait la vidéo. Alors je suis très occupé. Je suis très actif dans les réseaux sociaux. Donc j'ai d'autres choses à faire. Je ne pense pas que j'aurai du temps à regarder des vidéos de 27 et 30 minutes. Donc c'est très long en fait. Et là, je lui sujet, écoute, il n'y a personne franchement qui va regarder une vidéo de... Parce que s'il faut que j'assemble tes vidéos de 27, 25, 30, on sera pratiquement dans les 1h, 1h30. Donc il n'y a personne aujourd'hui sur Internet qui regarde une vidéo de 1h30 sur Facebook. Si aujourd'hui des gens regardent des vidéos de ce temps-là, c'est-à-dire de 1h sur Facebook, soit c'est le foot, soit c'est... Comment dirais-je ? Soit c'est des directs de Kongo, ça là, comment on dit là, le Japan. Mais personne ne va regarder une vidéo téléchargée sur Facebook d'une heure de temps. C'est difficile en fait. Il n'y a que sur Netflix et YouTube qu'aujourd'hui les gens accordent autant de temps à ce type de contenu. Donc je lui demande, est-ce que tu peux réduire... Tu peux réduire les vidéos, tu les ramènes à une vidéo, à maximum, maximum 20, 25 minutes. Et dans cette vidéo, tu évoques le nécessaire. Donc ne parle pas trop et il y a des détails qui ne sont pas, comment dirais-je, qui ne sont pas importants. Tu laisses les détails, mais tu essaies d'aborder les questions pertinentes qui vont interpréter tout de suite l'opinion. Donc c'est le conseil que je lui donne. Et M. Ebodé revient, permettez-moi une fois de plus d'être précis dans ce que je dis. M. Ebodé revient à 13h19. 13h19, c'est là. Je ne sais pas si c'est flou, si c'est clair, donc c'est là. Il revient à 13h19. J'ai fait plusieurs parties pour que ça ne soit pas trop long. Je suis à bout grand. Je suis malade, je ne me sens pas bien. J'ai fait le tour des hôpitaux et on ne voit rien. J'ai fait le tour des hôpitaux et on ne voit rien. Donc une fois de plus, ça aiguise ma curiosité. Donc je prends une pause sur l'activité parallèle que j'étais en train de faire. Et je me consacre dans mon temps aux vidéos qu'ils m'ont envoyées. Donc je regarde et j'insiste une fois de plus, essaie de faire une vidéo brève. Parce que là, tellement tu parles que le message même que tu veux mettre à l'attention du public, risque d'être noyé, en fait, dans tout ce flot de paroles que tu emploies. Mais je pense qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui est déstabilisé, en fait. C'est quelqu'un qui est déstabilisé, qui n'a plus de repère, qui est perdu, qui est affecté et qui s'ouvre réellement de quelque chose. Alors, il m'envoie un autre message à 18h14. Dans les vidéos, je raconte mon histoire avec Bruno Bidjan. Le message, il est là, une fois de plus, que je vous montre. Donc c'est ça ici, le message. Voilà. Je lis pour vous. Dans les vidéos, je raconte mon histoire avec Bruno Bidjan. Tout commence avec ma femme, avec qui j'ai des enfants. Et il le sait. Il, mis pour M. Bidjan. Et il le sait. Il a entretenu une relation avec ma femme dans mon dos, a couché avec elle, et oblige ma femme à faire des sodomies avec lui. Il fait des pratiques occultes. Je continue. Il l'a fait avec ma femme et d'autres filles aussi. Je continue. Je suis encore plus sous le choc parce que je le voyais faire ça avec les copines de Ernest Obama. Alors, ce Ernest Obama, je ne sais pas si M. Eboudé a mal orthographié le prénom, parce que c'est Ernest avec un H. Alors, je ne sais pas si ça y est d'Ernest Obama, ce que vous connaissez, ou s'il s'agit d'un autre Obama, Ernest. Mais je pense qu'on est tenté de faire le rapprochement parce que Ernest Obama, dont vous connaissez, était employé à Vision 4, y compris Eboudé et y compris les autres acteurs, que ce soit la femme de... La femme, c'est comme ça qu'il appelle la mère de ses enfants, que ce soit la femme d'Eboudé, qui aussi travaillait aussi à Vision 4, y compris aussi M. Bidjan. Donc, on voit très bien que c'est un cercle, en fait. Donc, il a fait avec ma femme et d'autres filles aussi. Je suis encore plus sous le choc parce que je le voyais faire avec les copines d'Ernest Obama. Ça, je l'ai lu déjà. Lui qui était comme mon frère, il m'a impliqué dans ses pratiques pour donner ma vie contre de l'argent. Il m'a impliqué dans ses pratiques pour donner ma vie contre de l'argent. Actuellement, je passe mes journées à prier parce que, semble-t-il, je vais mourir dans peu de temps. Je ne sais pas ce qui se fait à... Je ne sais pas ce que j'ai fait à ce monsieur. Que j'ai considéré comme mon frère. Il conclut son message. Il cherche maintenant... Il me cherche maintenant pour me tuer. Il me cherche maintenant pour me tuer. Donc, là, il parle bien entendu de Bruno Bidjan. Alors, il y a d'autres deux vidéos qu'il m'envoie. Je ne sais pas si les vidéos étaient déjà enregistrées. Je ne sais pas. Ça, je ne lui ai pas demandé. Donc, il me fait parvenir deux autres vidéos qui sont les vidéos dans lesquelles il fait son témoignage. Et il me dit également qu'il a songé au suicide. Il songe toujours au suicide. Parce que M. Bidjan l'a entraîné dans des choses occultes. Là, je reprends, n'est-ce pas, l'expression, le mot que lui-même il a employé. M. Bidjan l'a entraîné dans des choses occultes. Et sa vie est en danger. Il a eu, n'est-ce pas, à rencontrer des guérisseurs ou des marabouts, je n'en sais rien, au début. Et ces personnes-là lui ont fait savoir que celui qui était à l'origine de son mal-être, de sa situation, c'était Bruno Bidjan. C'est ce qu'il m'a dit. Et il a également ajouté que tout a commencé lorsqu'il s'était rendu une fois à Sarmelima avec Bruno Bidjan. Donc, il y était allé pour un travail. Et il s'était rendu là-bas avec sa copine. Sa copine qui est à la fois sa collègue. Parce que voilà, les quatre, que ce soit lui, que ce soit la fille, que ce soit Bruno Bidjan, était tous en fonction à Vision 4. Donc, ils étaient allés à Sarmelima pour un travail, dit-il. Et là-bas, il s'est passé une scène assez curieuse. C'est que Bruno Bidjan, plus tard, vient le voir en lui disant que les gens n'ont pas digéré le fait qu'il se soit... Je ne sais pas, qu'on l'ait entendu avec sa copine la nuit. Un truc du genre. Je ne sais pas si on les a entendus. Fais l'amour, je n'en sais rien. Et Bruno Bidjan dit que, bon, voilà. Les patrons n'étaient pas très contents, en fait. Donc, il s'en est excusé. Et voilà. Il pensait que la page était tournée. Et un jour, cette fille en question, parce qu'il faut que je donne le nom de cette fille. C'est très important. Je vais donner son nom. Je ne vais pas... Elle s'appelle... Donnez-moi quelques secondes. Elle s'appelle Bidjan. Elle s'appelle Bidjan Salamatu. Elle s'appelle Bidjan Salamatu. Alors, je vais donner son nom parce qu'il est très important que le nom, les noms, l'identité des différentes personnes qui sont impliquées dans cette affaire soit citées et soient connues. Donc, je vais citer son nom. Elle s'appelle Bidjan. Bidjan, il y a un rapprochement. Elle s'appelle Bidjan Salamatu. Donc, M. Ebode me dit que, plus tard, un jour, il y a donc la mère de ses enfants, ou sa femme, comme il l'appelle. Sa femme qui l'appelle et qui lui dit que, je suis là-bas, je suis sur place. Il ne comprend pas, en fait. Tu es là-bas, ou tu es sur place, ou... Et elle lui dit que, je suis à Sarmelima. Bruno m'a dit que tu étais ici et qu'il y avait quelque chose, il fallait que je vienne. Et c'est ainsi que la mère de ses enfants s'est rendue à Sarmelima. Et à Sarmelima, il s'est passé des choses. Donc, lui, il a été très surpris, en fait. Il a été très surpris parce que, durant cette période, déjà, il y avait une sorte de méfiance, une sorte de tension, on va dire ça comme ça, entre lui et Bidjan. Parce qu'ils étaient très proches. C'était des grands amis. Et il ne comprend pas pourquoi est-ce que Bidjan, qui, depuis des jours, n'a pas échangé, n'a pas échangé avec lui, dit curieusement à la mère de ses enfants que... que Ebode se trouve à Sarmelima. Donc, c'est ainsi que la fille s'est retrouvée à Sarmelima, où il s'est passé des choses, où il s'est passé des choses. Donc, Sarmelima, en quelque sorte, c'était le lieu de partout. C'était le lieu de partout. Sarmelima, bien entendu. Donc, chaque fois que la fille allait là-bas, il s'est passé des choses, avec des gens, avec des personnalités de Sarmelima, où, voilà, il s'est passé des choses, de partout. Donc, le gars, il a su ce qui s'est passé plus tard. Il a su ce qui s'est passé plus tard. Et d'où, franchement, je n'ai pas compris. Je ne sais pas si c'est de la naïveté. La naïveté a gardé, n'est-ce pas, cette relation avec Bidjan, ou avec toute cette atmosphère qui lui était nocive, en fait. Et il y a d'autres messages qu'il m'envoie. Donc, voilà, il me fait parvenir des captures d'écran. Je vous fais voir ces captures d'écran. Mais il y en a, certaines de ces captures d'écran, qui sont explicites. Il y a, par exemple, cette capture d'écran sous mes yeux. Alors, je ne sais pas si vous me suivez, là, parce que j'ai l'impression que... J'ai l'impression que mon écran est tout noir. Je ne sais pas si vous me voyez, si ça continue le direct. Vous m'attendez, vous me voyez, là, je ne sais pas, parce que là, mon écran... Il est un peu sombre, mon écran. Donc, je ne sais pas, je suis toujours en ligne. Alors, si je suis toujours en ligne, vous me faites signe, s'il vous plaît. Je suis en ligne, là. C'est bon, vous me voyez? Est-ce que je suis toujours en ligne avec vous? Est-ce que vous me voyez toujours? Là, j'ai l'impression que... Parce qu'il y a la lumière qui est partie sur mon écran, là. Donc, je ne sais pas si je suis toujours en ligne. Si le son... OK, on me voit, on t'écoute. OK, merci. Donc, ici, devant moi, j'ai une capture d'écran qu'il m'a envoyé. Monsieur Ebode franc m'a envoyé. Cette capture d'écran, malheureusement, je ne peux pas la partager avec vous, parce qu'elle explicite la capture d'écran d'une vidéo dans laquelle il y a deux personnes qui sont en pleine ébasexuelle. Il y a deux personnes. Il y a un monsieur qui est monté sur une dame. On ne voit pas le visage. L'image est très explicite. Et quand je demande à monsieur Ebode, bien entendu, qui est cette personne? Qui sont ces gens dans cette capture d'écran, dans cette vidéo? Une vidéo de 30 secondes. Alors, il me répond en disant qu'il s'agit de monsieur Bijan et la mère de ses enfants. Salamato. Bajan. Ça, c'est ce qu'il me dit. Alors, là, par contre, je pourrais vous montrer sa réponse quand je lui ai demandé qui sont ces personnes dans cette vidéo. Parce que je ne voudrais pas qu'on dise après que j'ai inventé des choses. Je n'ai rien inventé. Alors, le message est là. Ma femme, quand je demande qui sont les personnes dans cette vidéo, il me répond, ma femme est lui. Salamato et Bruno. Donc, là, c'est là. Je ne sais pas si vous lisez. Permettez-moi un peu de nettoyer l'écran de mon téléphone. Excusez-moi. Voilà, donc, le message, il est là. Voilà. C'est ici. Je demande qui sont ces personnes dans la vidéo. Il me répond. Ma femme est lui. Et il continue. Salamato et Bruno. Donc, c'est une capture d'écran dans laquelle... La capture d'écran d'une vidéo dans laquelle il y a deux personnes qui sont en train de copuler. Donc, moi, je ne vois pas le visage ou les visages de ces personnes-là. C'est une vidéo qui dure 30 secondes. Et il me dit que c'est Bruno Bidjan et la mère de ses enfants. Ça, c'est ce qu'il me dit. Et je continue. Il dit, j'ai essayé de porter plainte, mais avec ses réseaux, il stoppe toujours la démarche. Il a essayé de porter plainte plusieurs fois, mais comme c'est les gens qui ont le pays, et à chaque fois, les procédures qu'il engage ne mènent à rien. Et dans les autres captures d'écran, il y a d'autres choses très intéressantes où il y a des échanges entre M. Bruno Bidjan et Salamato. Salamato, comme je l'ai dit, était en fonction à Vision 4. Je pense qu'elle animait une émission à Vision 4 qui s'appelait, donnez-moi quelques secondes, là, je ne veux pas dire de bêtises. Je ne connais pas. Quelques secondes. Afro Café, voilà, c'est ainsi que s'appelait cette émission. Salamato a animé cette émission qui était divisée sur Vision 4. Et cette émission s'appelait Afro Café. Alors, voici un message que M. Bruno Bidjan envoie à Salamato. Je lis. Chéri, pense un peu à un beau décor pour Afro Café. S'il te plaît, c'est urgent. Le boss a demandé que je le fasse. Et Salamato qui répond, d'accord. Je vous fais voir la capture d'écran, une fois de plus. Il y a le nom de Bruno Bidjan qui est là. Et les échanges sont là. Chéri, ça commence là. Chéri. Donc, voilà l'échange. Voilà la capture d'écran. La capture d'écran de l'émission, en fait. Je crois que c'est... Voilà, je crois que c'est la fille en question qui envoie la capture d'écran de l'émission. Non, c'est là. Donc, M. Bidjan entretient des relations avec la femme de son ami ou la mère de son ami. Et d'après ce que son ami m'a dit hier, c'est-à-dire M. Ebode, M. Bidjan lui imposait des pratiques sodominales. C'est comme ça qu'on dit non. Et c'est moi aussi, je parle gros français. Donc, il lui imposait des trucs, la sodomie. Et Ebode lui-même, qui a tellement à dire, en fait ? Ebode a tellement de choses à dire. Mais comme je l'ai tantôt mentionné, je pense qu'il faut être indulgent avec ce garçon. Il semble avoir vécu des choses, des choses affreuses, des choses terribles. Et M. Ebode, en ce moment, se cache. Il se cache. Je ne connais pas sa cachette. Il se cache. Il m'a dit qu'il suivait un traitement. Il m'a dit également qu'il y a des gens qui priaient pour lui tout le temps parce qu'il avait l'impression que son œil est proche. Il avait l'impression qu'il va mourir. Et les différentes vidéos qu'il m'envoie, que je publie, pardon, sont une sorte de testament. Il me disait, grand frère, si dans les jours qui arrivent, si dans les semaines qui arrivent, je suis mort. Tu entends qu'il y a un gars qui s'appelle Ebode, qui travaille à Vision 4, qui est mort. sache que voici ce qui m'est arrivé. Voici ce qui m'est arrivé. Et je voudrais que les gens sachent ce qui m'est arrivé. C'est la raison pour laquelle je dis que je suis totalement d'accord avec les internautes qui disent que les différentes vidéos que j'ai diffusées sont tellement longues, sont tellement longues. et c'est difficile, en fait. C'est difficile de les suivre, de les suivre toutes. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré lancer ce direct-ci pour mieux vous apporter les éléments qui, peut-être, vous ont échappé durant la lecture des vidéos en question. Donc, je vais continuer, si vous me le permettez. Monsieur Ebode, il continue en me disant « Ils font toujours des enregistrements. » Je vais reprendre toute sa phrase. Quand je lui demande la vidéo en question, la capture d'écran de la vidéo que tu m'envoies, la vidéo dans laquelle tu dis que c'est Bruno Bidjan et ta femme ou la mère de tes enfants, parce que je suis prudent. Lui dit que c'est sa mère. Pardon, que c'est sa femme. Je reprends là ce thème. Quand tu dis que c'est la capture d'écran de la vidéo que tu m'as envoyée disant que c'est Bruno Bidjan et ta femme, est-ce que tu en es certain ? Il me dit « Oui » et il continue. Mais la vidéo est en fait une partousse entre Bruno, ma femme et un grand frère du Sud. Mais dans la capture d'écran, il y a deux personnes qui sont visibles. Je ne sais pas si après il y a une troisième personne, mais je vois deux personnes dans la capture d'écran. Il dit que la vidéo en fait est une partousse entre Bruno Bidjan, ma femme et un grand frère du Sud. Il continue. Ils font toujours des enregistrements, vidéos et leurs ébats pour pouvoir après faire du chantage et avoir l'emprise sur ceux qui sont déjà dans leur cercle. À chaque fois qu'ils couchent, à chaque fois qu'ils organisent des partousse, à chaque fois qu'ils recrutent le personnel féminin, ça devient une sorte de proie pour des partousse à caractère occulte, à caractère mystique. et tout ceci à chaque fois est filmé et enregistré. Et il continue en disant qu'ils se donnaient rendez-vous pour se voir pendant que moi, ils m'envoyaient en brousse pour travailler. Donc, pendant que Bruno Bidjan et son chef ou je ne sais pas qui autre organisait les séances de partout pour coucher la femme de son collègue, la femme de son bon petit, lui qui était caméraman, on l'envoyait au champ. Va loin là-bas, Sarmélima, faire le reportage ou va loin là-bas dans une forêt, je ne sais pas, où va faire le reportage. Ainsi donc, ces gens pouvaient bien coucher sa femme, bien la sodomiser pour des pratiques occultes pour reprendre le mot qu'il a lui-même employé. Il se donnait rendez-vous pour se voir pendant que moi, il m'envoyait en brousse pour travailler. Et pendant tout ce temps, ma femme et moi n'avions plus eu de rapprochement intime. Dans la grossesse même, je ne sais pas que c'est la grossesse même, je sais que ce n'est pas mon enfant. Donc, il commence à émettre des doutes sur l'un de ses enfants quand sa femme était enceinte. Donc, il ne sait pas si c'est Bruno Didion qui l'a enceinté. Il ne sait pas si c'est l'un des partousards qui l'a enceinté. Donc, là, il commence à douter est-ce que c'est lui-même le père des enfants. Les messages sont là. Je ne vais intervenir. C'est là. Les messages sont là. Et il continue. Là, c'est une révélation assez forte. Une révélation très forte. est-ce que c'est que c'est que c'est l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie. Ils ont organisé une partousse avec ma femme, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, Bruno Bidjan lui-même et ils ont fait ça en prison avec Mélissa, la femme du Zomloa. Ils ont organisé cette partousse entre Bruno Bidjan, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie et qui d'autre et Mélissa, la femme du Zomloa. Le message, il est là sous mes yeux parce que si c'est que j'avais écrit, si j'avais fait un texte pour écrire ça, « Oh, du manteau, c'est un menteur, oh, il a inventé toute cette histoire, oh, donc c'est sous vos yeux. » C'est les témoignages de M. Ebodey, Franck, ancien caméraman de Vision 4 qui aujourd'hui boit du noir, qui est sujet à de la dépression, au suicide, qui pense à mettre fin à ses jours, qui dit avoir été entraîné dans des choses obscures, dans l'obscurantisme, dans le satanisme par Bruno Bidjan. Jusqu'ici, pour l'instant, il ne m'a pas encore fait pas exact ce que Bruno Bidjan ou les copains de Bruno Bidjan, je n'en sais rien, lui ont demandé de faire. Donc, j'espère peut-être que si d'ici là, il ne change pas d'avis, s'il ne reçoit pas de menaces, etc., j'espère que d'ici là, je pourrais peut-être organiser un autre direct, je n'en sais rien, afin de lui poser les questions directes pour avoir des réponses directes. Donc, je ne veux pas inventer des choses qu'il ne m'a jamais dit et je ne veux pas créer une fiction, n'est-ce pas, pour vouloir créer de la sensation. Donc, je préfère, pour l'instant, m'arrêter aux déclarations qui ont été tenues par M. Ébaudet Franck. Donc, il dit qu'ils ont organisé une partouse, il est là le texte, là, c'est là le texte. Voilà. Ils ont organisé une partouse avec ma femme, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, Bruno Bidjan, et ils ont fait ça en prison avec Mélissa, la femme du Zomlois. Quand le Zomlois a eu vent de l'histoire, il a commencé à licencier tout ce qui était impliqué. Vous vous souvenez le dernier licenciement qu'il y a eu en cours à Vision 4? Vous vous souvenez? Quand j'y pense, je fais le lien. Quand le Zomlois a eu vent de l'histoire, il a commencé à licencier tous ceux qui étaient impliqués. Ils ont renvoyé ma femme. Donc, la fille n'est plus en fonction à Vision 4. Ils ont renvoyé ma femme, mais comme elle avait aussi une copie de la partouse avec l'ancien ministre et Mélissa, elle a gagné la protection de Mélissa. Mélissa, la femme du Zomlois. C'est d'ailleurs elle, elle le mise pour qui Mélissa? C'est d'ailleurs elle qui finance tous les voyages de ma femme. Actuellement, ma femme se trouve à Dubaï au frais de Mélissa. Bon, la femme est là. Je vais me montrer la photo. La femme est là. C'est Madame Salamatu Badjan. Elle est là. Là, on la voit. C'est clair qu'elle est au Cameroun parce qu'il y a beaucoup de Bacala. On voit beaucoup de Blancs en fond. Je ne sais pas si c'est des Blancs ou des Arabes. Je n'en sais rien. On voit très bien que là, elle est au Cameroun. Il dit que c'est Mélissa, la femme du Zomlois, qui finance les déplacements de sa femme. Il a dit à Dubaï. Je ne sais pas si vous avez tous compris avec moi, bien entendu, ce que moi-même je viens de lire parce que c'est assez fort. C'est très fort. Et permettez-moi de revenir sur les capsules d'écran. Donc, toutes ces situations n'ont pas échappé à la femme, à l'épouse de Bruno Bidjan, Ivana Bidjan. Qui est-ce au courant de cette relation, en fait? Qui est-ce au courant des relations qui existaient entre cette Salamato et Bidjan? Donc, permettez-moi de lire quelques capsules d'écran qui confirment ce que je suis en train de déclarer. Alors, où est les échanges entre Madame Ivana et Bidjan? Pardon, et Baudet? Donnez-moi quelques secondes le temps de retrouver. Voilà, j'ai la première... Alors, j'ai le premier écran, capture d'écran que la fille envoie à Ivana quand elle apprend son mariage. Mais Ivana l'avait bloqué. Bonjour, sœur, juste te dire félicitations pour ton mariage. Malgré les derniers événements qui nous ont un peu éloignés, je veux que tu sasses que je suis très heureuse de votre union. Je vous souhaite encore le meilleur dans votre ménage. Et si j'ai eu à t'offenser de quelque manière que ce soit, je suis désolé et j'espère que tu trouveras la force de me pardonner. C'est ça, non? La force de m'en excuser. Et reménage sous la protection du très haut. Salma, c'est signé Salma. Alors, je vous montre Salma To. Il ne faut pas prendre du conjument et partir inventer. Le message, il est là. C'est le message que Salma To envoie à Madame Bidjan, c'est-à-dire à Ivana, plus connue sous le nom d'Ivana et Somba. Le message, il est là et le message est signé Salma, Salma To. C'est là. Je continue. Ici, il y a notre capture d'écran. Il y a une femme qui est nue. Là, je ne vais pas montrer. Il y a une femme qui est nue. C'est la capture d'écran d'une vidéo qui est envoyée par Ivana et Somba. Cette fois-ci à Ebode. parce que dans l'une des vidéos qui a été diffusée sur ma page ce matin, vidéo dans laquelle M. Ebode était en train de se confesser, il disait qu'il avait, quand l'affaire se corsait, il avait contacté Madame Bidjan, Ivana, pour lui faire part, pour lui faire état des relations adultérines ou des relations occultes, appelons-ça comme on veut, qui existaient entre son épouse, M. Ebode et la mère de ses enfants, sa femme, Salmata. Et la réaction d'Ivana et Somba, Ivana et Bidjan, était une réaction assez, on va dire, elle n'était pas surprise. Elle n'était pas surprise. et dans l'une des captures, encore ici, le discours qu'elle tient prouve également qu'elle était au courant de tout ce qui s'est passé. Est-ce que elle-même, Ivana et Somba Bidjan, faisaient ou fait partie de ces trucs de sodomisation, de sodomie, de pratiques occultes, ça, je n'en sais rien. Je n'en sais pas. Est-ce qu'elle est passée par là aussi pour se marrer, ça, je n'en sais rien. Est-ce qu'elle est passée par là aussi pour trouver un travail ? je n'en sais rien. Donc, je ne veux pas relier les rumeurs. Je préfère rester au fait. Il y a un échange dans cette capsule d'écran. Là, une fois, vous voyez, Ivana. C'est Ivana qui échange avec le gars en question. Donc, elle envoie, c'est Ivana et Somba qui envoient la capsule d'écran de cette femme qui est nue. Capture d'écran d'une vidéo. je ne sais pas si c'est Salmata ou c'est Salmatou. Donc, elle envoie dans la vidéo un monsieur ébaudé et monsieur ébaudé répond en disant c'est ta co-épouse, non ? C'est ta co-épouse, non ? Et Ivana qui rigole en disant de ces choses. Et le gars qui retoque, elle l'aime vraiment. Et une fois de plus, Ivana, il y a un abidien qui demande quand tu la vas attraper, elle n'avait pas honte quand tu la vas attraper dans ses infidélités parce que plus tard, le gars découvert via les messages, etc. Et donc, Ivana qui lui demande que quand tu la vas attraper, est-ce qu'elle n'avait pas honte ? Il lui répond non du tout et c'est là que j'ai compris qu'elle l'aime vraiment. Donc, il y a la capture d'écran d'une femme qui a une clope, elle a une clope au bout des lèvres là. Je ne sais pas si elle est dans un canapé ou dans une baignoire, elle est nue, il y a sa poitrine qui est toute nue. C'est là, voilà. N'enviez plus ces hommes et femmes qui vous montrent en longueur de journée que la vie est facile, ils font pour la plupart partir de ce réseau et sont en plein recrutement permanent. Vous avez très bien suivi que toutes leurs rencontres sont filmées et servent à près de chantage pour vous maintenir dans le cercle afin de profiter de vous. Et vous allez comprendre que le maintien du peuple camerounais dans la misère contribue à plus de 70% dans le recrutement. Car un homme qui a faim ne réfléchit pas beaucoup. Merci encore une fois de plus d'avoir ces révélations, partagez-les dans vos réseaux afin de sensibiliser les plus jeunes et même ceux qui pensent que c'est le meilleur moyen. Laissez-nous aussi vos avis en commentaire pour renforcer ces propos et prenons rendez-vous très bientôt pour une autre actualité. Merci.